Générique Bonsoir à tous et bienvenue. Les résultats du CPE et à l'entrée en sixième sont connus depuis 14h ce mardi 20 juin. Le taux de réussite s'élève à 71,28%, une hausse de 6,52 points comparé aux résultats de l'année précédente. L'annonce a été faite par la direction des examens et concours. A 19h30, nous ferons le tour de quelques centres de composition où les résultats ont été proclamés pour voir la joie qui a animé les admis. Pendant que les admis au CPE et à l'entrée en sixième jubile, les candidats au bac technique, eux, ont affronté ce matin les épreuves orales dans les centres d'examen comme au lycée technique de Cocody où notre équipe de reportage s'est rendue. La concentration était au rendez-vous. Le stress n'a pour l'heure pas raison des candidats. Espérons qu'il en soit ainsi jusqu'au vendredi 23 juin prochain, dernier jour des épreuves orales pour le bac technique 2023 en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Abdoulaziz Ghira vous sera proposé à 19h30. La pluie continue de perturber la quiétude et le sommeil des habitants de la rue Dendin du quartier Santé 3. C'est dans la commune d'Atecoubé. Quand il pleut à Dendin, c'est une montée des eaux spectaculaires dans les habitations, comme vous le voyez sur ces images. Et les habitants de cette rue ne savent pas à quel sens se vouer. Ils mettent en cause les travaux de construction du quatrième pont. Leur seul rêve est d'être indemnisés le plus rapidement possible en vue de quitter le quartier. Parce que, disent-ils, être impacté par ce projet de construction du quatrième pont, un pont dont il salue bien évidemment l'arrivée dans la commune. Les habitants de la rue Dendin inondés, c'est un reportage que nous propose à 19h30. Pargasso reconnaît des Madongui. Dans le carton rouge de ce mardi, il sera question du commerce illicite des médicaments pharmaceutiques à Abidjan. La vente de ces médicaments, dans des conditions très mauvaises, provoque des maladies comme l'insuffisance rénale. Les communes d'Adjame et d'Abobo sont réputées dans la vente de ces médicaments de la rue. Des médicaments souvent périmés. Vous verrez la colère de la rédaction à 19h30 également. Dans le chapitre en religion, la tabaski sera célébrée le mercredi 28 juin 2023 partout en Côte d'Ivoire. Le jour de Arafa étant le mardi 27 juin. Les imams ont fait l'annonce au siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire à Benjerville. L'intégralité de la déclaration dans l'édition de ce soir. Hors de nos frontières, au Nigeria, des affrontements entre agriculteurs et éleveurs se multiplient et les morts aussi. Depuis dimanche, au moins 20 personnes ont été tuées dans le centre du pays lors de nouveaux affrontements meurtriers. Les tensions se sont aggravées ces dernières années par la pression démographique et le changement climatique. Depuis mi-mai, au moins 140 personnes ont été tuées dans ces violences. Plus de 3000 personnes ont fui les affrontements. On y reviendra en l'orient large à 19h30. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de nous avoir suivis à ce soir pour de plus amples informations.